En quatre ans d'existence, l'apparente stabilité du directoire ne résiste pas aux divisions politiques. Considérés trop modérés, voire même favorables au retour de la monarchie, le gouvernement est attaqué par les Jacobins, ces députés qui désirent poursuivre le mouvement révolutionnaire. C'est dans ce contexte de profonde division politique qu'un homme parvient à se hisser au sommet du pouvoir. Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Ce jeune militaire va, entre 1799 et 1804, passer du statut d'inconnu à celui d'empereur, tout en affirmant être un révolutionnaire. Cela peut s'expliquer à la fois par le contexte plus que troublé de la France, mais aussi par l'incroyable personnalité de Napoléon. Jeune général de l'armée révolutionnaire, né en 1769 en Corse, Napoléon Bonaparte va rapidement récupérer à la fois l'héritage révolutionnaire et l'héritage de la monarchie. En 1799, les monarchistes qui soutiennent le retour du roi sont de plus en plus nombreux. Dans ce contexte d'instabilité politique, Napoléon, qui est extrêmement populaire dans l'armée, provoque un coup d'État, le 18 brumaire de l'an 8 du calendrier révolutionnaire, autrement dit le 9 novembre 1799. Ce coup d'État dure trois jours. Napoléon prend donc le pouvoir par la force dans le but, affirme-t-il, de défendre les acquis de la Révolution. Une situation des plus cocasses lorsqu'on sait qu'un des acquis de la Révolution est justement le droit du peuple de choisir ses représentants.